La BCE frappe fort pour endiguer l'inflation en augmentant ses taux de 0,75%. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Vous savez, si vous me suivez habituellement, que la politique monétaire, c'est un sujet qui me plaît beaucoup parce qu'il y a énormément de choses qui s'y passent et que malheureusement on ne l'étudie pas assez. Je vous invite à vous inscrire au service, je mets des liens là-haut et en description de cette vidéo. Inscrivez-vous parce qu'une politique monétaire, c'est bien de la suivre sur le temps long et de bien comprendre ce qui se passe. Donc faites-le et comme d'habitude, il y a souvent des textes qui accompagnent, je ne sais pas si celle-là, ça arrivera peut-être après la vidéo. Mais lisez aussi, comme d'habitude. On va regarder un petit peu ce que signifie cette hausse historique des taux d'intérêt de la BCE. Alors là, je vous ai pris le petit article de la Tribune, mais il y en a plein d'autres. Si vous allez dans le Parisien, vous allez avoir quoi ? La BCE relève ces taux d'intérêt d'une ampleur inédite, une première depuis 20 ans. Si vous avez capital, vous avez la BCE, rejoint le club des banques centrales qui frappe fort. Oui, bien sûr. On a bien les éléments de langage. Bref. Et la lutte contre l'inflation s'intensifie, la croissance économique en berne. Bref, vous voyez un peu le truc, et nous on va se rendre compte en fait que tout est relatif dans cette affaire-là, parce que oui, tous ces gens ont raison, la BCE frappe fort par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais par rapport à la situation, quand vous avez 9% d'inflation, augmenter ces taux de 0,75%, ça ne sert à rien. Et ça, je ne suis pas le seul à l'observer. Il y a une note de conjoncture qui a été sortie par Patrick Arthus de Natixis, dans laquelle il fait... Alors, Patrick Arthus, ça lui arrive de raconter des grosses bêtises, mais pas tout le temps. Et c'est quand même quelqu'un qui travaille énormément et qui produit énormément via Natixis. Et il dit quelque chose qui est presque une évidence, mais qui est important. Et donc, déjà, la première question, c'est qu'il se pose la question. de combien de hausse de taux est-ce qu'on a besoin pour réussir à revenir au taux, à l'objectif de 2% d'inflation. Et donc, dans sa note... Là, je vous ai mis la fin, mais allez voir, c'est sur le site de Natixis, vous la retrouverez très vite. Il nous dit, en conclusion, que historiquement, quand on regarde les politiques monétaires, et que vous voulez endiguer des épisodes d'inflation importants comme ça avec lesquels on est, vous n'avez pas d'autre choix que de monter les taux, au moins au niveau de l'inflation. C'est très important, ça, et c'est même, c'est assez intuitif, c'est presque évident, une fois qu'on y réfléchit deux secondes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que 0,75%, quand vous avez 9% d'inflation, vous n'y êtes pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et pourquoi c'est logique ? Parce que, mettez-vous à la place de l'État. À la place de l'État, on vous dit, ah là là, mais c'est une catastrophe. Avec une hausse des taux de 0,75%, le coût de la dette va augmenter, et ça va mettre l'État en difficulté. Oui, c'est vrai, mais quand vous avez une inflation à 9%, vous avez aussi les rentrées fiscales de l'État qui augmentent, et qui augmentent considérablement. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas le dépenser pour d'autres choses. Mais, toute chose égale de par ailleurs, si vous avez des taux qui augmentent de 0,75%, mais une inflation qui, elle, augmente de 7 ou 8%, je ne sais pas combien d'inflation on était au début de l'année, en fait, vous n'êtes pas dans une situation de resserrement, vous êtes dans une situation de desserrement pour un État qui voit ses rentrées fiscales augmenter, et à l'inverse, l'augmentation de sa dette augmenter beaucoup moins vite. Alors là, je vais vous prendre l'exemple de l'État, mais après, c'est vrai pour tous les acteurs de l'économie, alors ça l'est de moins en moins vrai au fur et à mesure que vous êtes un acteur risqué et que vous avez des taux qui sont plus élevés. Mais, c'est pour vous dire que, si vous augmentez les taux en dessous, tant que les taux restent en dessous du taux d'inflation, vous ne risquez pas, en fait, d'endiguer l'inflation, parce que les acteurs économiques, en tout cas les gros acteurs, parce que je ne parle pas des PME qui sont en train de se faire manger tout cru, c'est quelque chose qui est important, ça d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une crise qui permet de laminer les petits acteurs qui vont se faire racheter massivement par les gros, et vous avez un phénomène de concentration qui est très néfaste d'un point de vue économique. Mais bref, tout ça pour dire, si ce que vous payez en plus, en termes de taux, est plus que compensé par ce que vous gagnez par l'inflation, soit en revenus parce que vous êtes une entreprise, soit en impôts parce que vous êtes l'État, et bien, en fait, vous n'êtes pas du tout sur un resserrement monétaire. Évidemment, après, il faut gérer la psychologie des marchés, et que si les marchés estiment que la hausse de fiscalité, en fait, est plus que dépensée dans le soutien social et le soutien de l'économie, ils peuvent quand même vous mettre par terre. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a absolument aucune raison de dire qu'on frappe fort par rapport à ce qu'on faisait la veille. Mais on s'en fout de ce qu'on faisait la veille, c'est la situation d'aujourd'hui qui est importante. Et dans la situation d'aujourd'hui, c'est comme s'ils ne faisaient rien du tout. Et ça, c'est vachement important. Je remercie Patrick Artus d'avoir fait cette note et d'avoir rappelé que quand vous avez un épisode d'inflation, il faudrait aujourd'hui qu'on remonte les taux à 9% si on voulait vraiment endiguer l'inflation. 9% en zone euro. Bien sûr, si vous faites ça, vous allez casser l'inflation, mais vous cassez aussi tout le monde. Vous cassez absolument tout le monde. Il n'y a plus personne qui peut rembourser. Vous ne pouvez plus faire rouler vos crédits. Il faut bien comprendre que le problème de la remontée des taux, c'est tous les gens qui font rouler leurs crédits et qui se refinancent régulièrement parce qu'ils n'ont simplement pas de quoi rembourser leurs dettes par leur activité économique ou l'État. Et donc, si vous n'avez pas de quoi rembourser votre dette et que les taux augmentent, s'ils augmentent trop, à bout d'un moment, vous faites faillite. Et donc, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas augmenter les taux si vous n'avez pas énormément d'inflation à côté parce que si vous faites ça, vous mettez tout le monde par terre. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. C'est-à-dire que dans une période hors inflation, la BCE ne pouvait pas, absolument pas remonter ses taux sans mettre tout le monde par terre. et avec l'inflation, ça lui donne de la marge pour remonter ses taux, mais pas beaucoup. Pas beaucoup parce que derrière, vous avez un édifice financier qui reste extrêmement fragile. Et on va regarder un petit peu aujourd'hui pourquoi il reste fragile. Et notamment, il y a un truc qui est assez important et qu'il faut bien voir, et que j'aime bien, c'est d'aller regarder la différence entre les taux d'intérêt italiens et les taux d'intérêt allemands. Parce que c'est une des raisons assez importantes qui fait que la BCE ne peut pas monter ses taux. Parce que si elle fait monter ses taux, elle met très rapidement le gouvernement italien. Je parle du gouvernement italien parce que c'est eux qui sont vraiment chahutés sur les marchés historiquement et récemment. Et que si vous commencez à avoir des taux de la dette italienne qui augmentent trop par rapport aux taux allemands, vous allez vous rendre compte de quelque chose que je dis très souvent. C'est que le problème de la zone euro, c'est que vous avez une divergence radicale entre une Europe du Sud et une Europe du Nord. Nous, on est plutôt dans le Sud, en France. Même si dans les chiffres, on est un peu au milieu. Dans les faits, on est clairement au Sud. Et qu'une zone monétaire, pour être viable, a besoin de converger. C'est quelque chose... Déjà, la première chose, c'est qu'une monnaie a besoin d'une zone monétaire dans laquelle circuler et que cette zone a besoin de converger. Ça veut dire quoi, converger ? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait à peu près les mêmes niveaux de vie, à peu près les mêmes... Il faut que vous ayez un certain grand nombre d'indicateurs et une circulation des capitaux et des personnes. C'est ce qui fait que, par exemple, en France, vous avez une zone... Quand vous aviez, à l'époque du front, une zone monétaire qui était cohérente parce que vous aviez des écarts de richesse qui étaient une fois compensés politiquement et une fois compensés parce que l'île de France envoie 20% de son PIB aux autres régions de France, en Corrèze, au Larzac, en Corse. Et tout le monde trouve ça normal. Personne vient dire que, vraiment, ces comptes corréziens, il ferait mieux de bosser un peu plus et qu'on arrête de l'envoyer du fric. À l'inverse, en France, on va facilement travailler à Paris, on monte à la capitale, on va à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, où vous voulez, mais les régions plus pauvres reçoivent davantage d'argent des régions économiques, des régions attractives économiquement, mais à l'inverse, elles envoient de la main-d'œuvre. Et ça, ce que vous observez de manière assez naturelle en France, personne ne se pose la question, en tout cas, vous ne l'avez pas au niveau européen. C'est-à-dire qu'un Allemand n'a pas envie d'envoyer son fric à un Italien, à un Français, en Espagnol, et les Italiens, les Français et l'Espagnol n'ont pas envie d'aller bosser en Allemagne. C'est comme ça, c'est une observation simple et stricte. C'est-à-dire qu'un Italien est beaucoup moins mobile au XXIe siècle qu'il ne l'était au XXe. Il faut bien se rappeler de ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'Italiens qui ont traversé les frontières au XXe siècle qu'au XXIe siècle, toutes choses égales de par ailleurs. Mais bref. Et donc, cette divergence, elle se voit quand on regarde les taux d'endettement de l'État allemand versus l'État italien. Et ça, ce taux d'endettement, si on regarde historiquement, vous voyez, depuis le début de l'euro, vous avez eu, là on voit très très bien la crise, la première crise des dettes souveraines en Europe en 2011, où là, on a cru que effectivement, ça allait exploser. Et on a vu, donc ça, 2018-2019, vous avez eu des gros problèmes politiques pour l'agenda bruxellois. Et là, depuis le début de l'année, ça remonte énormément. Et donc, ça, c'est le truc à surveiller comme le lait sur le feu. Et ce qui est très important et qui est une décision qu'on n'a pas assez commentée, et moi aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas assez commentée, c'est qu'au début de l'été, la BCE a pris une décision absolument révolutionnaire et a priori totalement opposée à la philosophie, à la pierre angulaire de la philosophie monétaire de la zone euro, c'est que ils ont décidé que ils allaient, que la BCE allait davantage émettre d'euros en Italie et dans les zones qui en avaient besoin moins qu'ailleurs. Ça mérite une toute petite explication, ça. C'est-à-dire que depuis la création de la Banque Centrale Européenne n'est pas censée faire de la politique de redistribution. C'est très important, ça. C'est-à-dire que la Banque Centrale, elle n'est pas censée prendre aux uns pour donner aux autres. Dans l'absolu, elle le fait énormément par un effet cantillon qui fait qu'à chaque fois qu'elle imprime de la monnaie, ceux qui la touchent d'abord s'enrichissent et que vous avez un effet d'enrichissement par la création monétaire, mais elle, en tout cas au niveau des États, elle n'est pas censée avantager un État sur l'autre. Donc à chaque fois qu'il y a de la création monétaire au sein de la BCE, il faut bien comprendre que c'est fait de manière... Pardon. La création monétaire, ce sont les banques commerciales qui font la création monétaire d'un point de vue strict, mais aujourd'hui les banques commerciales européennes sont en situation faillite, elles sont zombies et c'est en rachetant les actifs de ces banques que la BCE les tient à flot. Et donc, et quand la BCE rachète ses actifs, c'est ce qui est ce que ces fameux QE, quantitative easing, elle rachète autant à l'Allemagne qu'à l'Italie ou en France. C'est pareil pour tout le monde. Et c'est ça qui a été changé cet été. Donc maintenant, on va racheter davantage de dettes italiennes qu'ailleurs. Et ça, c'est un bouleversement total parce que ça veut dire que la BCE se met ouvertement à faire de la politique sociale et à dire ben non, moi je vais avantager l'Italie plutôt que l'Allemagne. Les Allemands peuvent avoir raison de dire mais nous on n'est pas d'accord. Je rappelle quelque chose que peu de gens savent, mais qu'aujourd'hui un retraité allemand est plus pauvre qu'un retraité français. L'Allemagne est riche. Les Allemands, pas tant que ça. Ça dépend lesquels. Il y a des milliardaires comme partout. Il y en a plus qu'en France. Mais vous prenez le retraité allemand, il souffre davantage que le retraité français. Il ne faut pas oublier ça. Et ça, donc ce petit cataclysme, au moins il dit qu'en gros l'ABCE peut imprimer de l'argent, peut aller sauver l'Italie et d'une certaine manière faire de la politique sociale ce qu'elle n'est pas censée faire et jusqu'à présent ça ne marche pas trop mais un peu quand même. C'est-à-dire que c'est une décision qui a été prise au début de l'été. On voit qu'on est quand même monté à un spread de 2,4%. Ce spread de 2,4% ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'Italie paye 2,4% en plus de taux d'intérêt pour son taux à 10 ans que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en gros l'Allemagne est à 2 et quelques pourcents et l'Italie est à 4,5% à peu près. C'est ça que ça veut dire. Donc ce qu'on observe c'est qu'on est à un taux qui est élevé mais on n'est pas encore à un truc qu'on n'a jamais eu. Ce n'est pas le feu. Et là, jusqu'à présent, la hausse des taux dont le risque principal est de faire exploser la dette italienne parce que tout d'un coup les gens vont dire que les Italiens ne vont pas avoir la capacité d'encaisser cette hausse. Pour le moment, les marchés achètent en disant qu'on sait qu'il y a la BCE derrière, donc ça va. Ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on suive dans le temps parce que si la BCE continue à faire ses hausses il va falloir qu'on suive 1. À quel moment les marchés se disent que la BCE n'est pas capable de faire converger une zone qui est radicalement divergente ou à quel moment peut-être ce sont les Allemands qui vont trouver qu'ils en ont marre de serrer la ceinture pour que d'autres puissent en profiter. Alors, en sachant que sur l'Italie paradoxalement l'Italie est très mal financièrement d'un point de vue économique et budgétaire ils sont vachement mieux que nous. Les Italiens ont fait des réformes extrêmement dures depuis 10 ans qui font que les Italiens sont plus pauvres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant l'euro donc on peut se demander si l'euro était vraiment une bonne chose quand on est italien et du coup c'est vraiment le problème de l'Italie c'est sa dette ce sont ses banques mais donc à ce niveau-là ça va ça tient à peu près et ça nous met le doigt sur autre chose qui est très important je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue donc je vais m'arrêter après ça donc le premier point c'est que sur la zone euro vous avez extrêmement intérêt quand vous avez des hausses de taux à regarder la différence alors le standard c'est l'Italie et l'Allemagne les spreads les différences de taux d'intérêt parce que la risque des hausses des taux c'est de faire exploser la zone et la deuxième chose c'est c'est bien de regarder les taux c'est mieux de regarder la quantité de crédit émis généralement quand on regarde les taux on ne va pas forcément regarder la quantité de crédit derrière émis pourquoi ? parce qu'on se dit que si les taux montent ça va faire baisser la quantité de crédit pourquoi ? vous imaginez que pour votre emprunt immobilier si vous avez des taux à 3% plutôt que 2% ou 1% vous allez avoir moins de gens qui vont pouvoir accéder à ces crédits et on va faire moins de crédits soit parce que la hausse des taux va faire baisser les prix immobiliers donc les crédits seront moins importants soit parce qu'il y aura moins de monde qui pourront avoir accès aux crédits et du coup dans tous les cas quand vous augmentez les taux normalement vous faites baisser la quantité de crédit et ça pour le moment alors la BCE vient d'annoncer donc il faut attendre de voir un peu savoir ce qui va se passer sur le crédit mais quand on regarde les Etats-Unis qui eux sont en situation de resserrement depuis un moment vous n'avez pas de baisse de la création de crédit dans le monde en ce moment et ça c'est Bruno Berthez qu'il a sorti dans un billet de blog où il est là ça c'est très important je vous suggère d'aller voir le blog de Bruno Berthez et c'est très important il avait publié ça hier je crois y a-t-il resserrement monétaire aux Etats-Unis donc tout le monde vous dit qu'il y a resserrement monétaire et Bruno Berthez il vient vous dire que non d'après lui c'est de la cosmétique il vous dit que c'est de la cosmétique pourquoi ? parce que justement il y a hausse des taux oui mais il n'y a pas baisse de quantité de crédit et nous et ça d'une certaine manière c'est le truc le plus important le taux au fond on s'en fout ce qui est important c'est la quantité de crédit émise parce que la monnaie donc la première chose on vit dans un monde dans lequel la monnaie c'est de la dette c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez de la dette vous créez de la monnaie donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous émettez du crédit vous émettez de la monnaie et plus vous émettez de monnaie la monnaie n'est jamais qu'une représentation des richesses d'une zone et quand vous créez plus de monnaie que vous ne créez de richesse vous créez de l'inflation jusqu'en 2020 vous aviez une inflation jusqu'en 2021 vous aviez une inflation qui était essentiellement financière maintenant elle est passée l'inflation est désormais également économique donc a priori peu importe le taux si vous continuez à émettre de crédit si vous continuez à émettre davantage de monnaie que vous ne créez de richesse vous allez continuer à faire de l'inflation parce que vous allez avoir plus de monnaie que de choses à acheter avec de richesse à acheter avec donc à partir du moment où vous créez plus de monnaie que vous ne créez de richesse vous créez les conditions de l'inflation ça peut mettre du temps à se voir ça peut mettre du temps à se manifester ça peut se manifester de manière vicieuse ça peut rester sur les marchés financiers ça peut ça peut descendre à la sphère économique ça peut ça pourrait l'inflation pourrait partir de la sphère économique si on se mettait à nous faire des rationnements drastiques absolument partout vous avez plein de choses que vous pouvez imaginer mais davantage de monnaie égale davantage d'inflation c'est comme ça c'est même le truc le plus important à retenir donc en fait la hausse des taux si elle n'est pas suivie d'une baisse du crédit vous pouvez être certain que ça ne sert à rien et comme dit Berthez c'est de la cosmétique et ça c'est probablement ce qui est en train de se passer et c'est d'autant plus ce qui doit être en train de se passer que non seulement on a vu que les hausses des taux étaient bien trop importantes pour pardon les hausses des taux n'étaient pas du tout assez importantes c'est l'inverse l'inflation est beaucoup trop importante pour pouvoir être jugulée par une hausse de 0,75% qui encore une fois et on est encore à des taux minimes par rapport à l'inflation vous êtes à 0,75% de taux directeur par rapport à 9% d'inflation ça veut dire que vous avez carrément intérêt à aller emprunter encore le taux à 10 ans en France et encore à 2 alors il faudrait regarder précisément s'il est à 2,2 2,3 2,4 mais vous êtes incroyablement plus bas que le taux d'inflation donc vous avez intérêt l'état français a encore intérêt à s'endetter à fond donc vous n'avez pas aujourd'hui vous n'avez pas cassé l'inflation monétaire les conditions d'inflation monétaire et il y a une deuxième chose qui est très importante qui est l'inflation par l'offre c'est que aujourd'hui en se coupant de la Russie et indirectement de la Chine et à plus long terme de la Chine également on se coupe de toute une offre et là on a quelque chose de structurel de drastique et que cette coupure crée aussi de l'inflation et donc on va d'autant moins juguler l'inflation que un on ne s'en occupe pas monétairement mais on ne s'en occupe pas non plus en termes d'approvisionnement alors en sachant qu'il y a une différence majeure entre l'inflation monétaire et l'inflation par l'offre c'est que l'inflation monétaire elle fait augmenter les prix partout si vous n'avez pas d'augmentation monétaire et que vous avez uniquement une inflation par l'offre et que vous avez des prix qui augmentent comme l'énergie parce que vous n'y a plus accès ça fait de la déflation ailleurs parce que s'il n'y a pas davantage d'argent en circulation et bien les gens une fois qu'ils ont payé leur énergie ne peuvent plus aller acheter le reste alors il faut faire attention à ça parce qu'il faut factoriser pendant le terme est moche il faut ajouter un truc très important qui s'appelle la vitesse de circulation de la monnaie qui peut faire tout partir en vrille à partir du moment où la confiance s'effondre et que les billets s'échangent de plus en plus vite parce que c'est une chose la quantité de monnaie mais ça change considérablement si vos billets s'échangent beaucoup ou si ça ne change pas mais bon ça ce sera pour une prochaine vidéo et donc voilà ce que vous pouvez attendre de cette décision de la BCE c'est que un c'est pas du tout mais pas du tout du tout du tout assez pour pouvoir endiguer l'inflation ni en 2023 ni en 2024 que a priori on verra la semaine prochaine mais c'est passé en termes de choc c'est à dire qu'il n'y a pas eu tout d'un coup un choc sur l'Italie il n'y a pas un choc sur le crédit et que comme dirait Berthez et je pense qu'il a raison tout ça est de la cosmétique parce que vos hausses de taux d'intérêt qui devraient faire baisser la quantité de crédit émis dans le monde et bien ce crédit émis dans le monde continue d'augmenter je voulais vous montrer encore ça si peu ce que quand même où est-ce qu'il est tac tac non ça c'est bon alors voilà c'est ça là vous avez la quantité de crédit émise dans le monde alors le chiffre est mis à jour que c'est que pour le premier trimestre mais oui c'est ça Q1 2022 on est que sur le Q1 2022 mais il faudrait que je vous approche d'autre chose c'est pour regarder c'était ça que j'avais regardé après si vous prenez le financement alors le marché repos ça aussi il faudrait que je fasse une vidéo sur le marché repos dites-moi si vous la voulez d'ailleurs le marché repos c'est en gros la manière dont la banque centrale la Fed la banque centrale américaine aide les banques à financer leur bilan et donc la Fed prête prête des treasuries donc prête des obligations du trésor américain tous les soirs tous les jours aux banques américaines et ce truc là qui était presque inexistant avant 2021 vous regardez vous avez on va prendre ça voilà vous aviez ça a été utilisé un petit peu tac 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 ouais entre 2014 et 2018 et là à partir de 2021 ça explose et là vous vous rendez compte que cette quantité de ce qui est d'une certaine manière c'est de la monnaie que la Fed remet dans le système ça ne faiblit pas alors avec les hausses des taux c'est-à-dire que ces bons du trésor que la Fed émet ça coûte plus cher mais même s'il coûte plus cher la demande reste énorme et ça ne faiblit pas et là si vous voulez quand on est à presque 2500 milliards moi je me souviens je suivais à l'époque en 2021 le moment on allait casser les 1000 milliards on en est loin maintenant des 1000 milliards et donc tout ça ces 2000 milliards c'est d'une certaine manière c'est une manière pour la Fed d'aller financer le coeur du système bancaire pour derrière aller continuer à créer du crédit c'est-à-dire qu'il faut voir que ces 2000 milliards c'est déjà beaucoup mais en plus de ça ces 2000 milliards derrière sont travaillés par le système financier et ça fait des dizaines de milliers de milliards de crédit derrière avec la capacité bilancielle des banques c'est un peu technique mais c'est comme ça que ça se passe donc retenez bien que c'est 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 de la cosmétique ces hausses des taux ça ne veut pas dire que ça ça ne va pas faire mal mais en fait ça fait mal aux petits et du coup et pas aux gros et on est encore très très loin ne vous attendez pas à voir l'inflation baisser à court terme et à l'inverse il faut faire très attention parce que peut-être qu'ils vont augmenter leur taux encore un peu mais si la BCE n'augmente pas plus rapidement ces taux c'est qu'il y a un risque il y a un risque d'explosion notamment avec l'Italie et donc il faut suivre ça comme le lait sur le feu parce qu'il n'est pas du tout impossible qu'une grande crise mondiale prenne sa source en Europe en ce moment et n'oubliez pas que alors que la BCE a remonté ces taux la Chine elle les a baissés en catastrophe et la Chine est en plein desserrement monétaire depuis quelques semaines parce que eux sont en train de souffrir énormément et que le monde aujourd'hui est en manque de dollars et que paradoxalement il n'y a pas assez de dollars il n'y a pas assez de monnaie qui est la monnaie du monde il n'y a pas assez de dollars pour faire circuler l'ingénierie financière du système actuel et donc vous vous pensez que parce qu'il y a de l'inflation vous avez trop vous avez trop de monnaie en circulation ce qui est vrai mais pour faire fonctionner le système pour que le système ne s'effondre pas vous n'en avez pas assez tout est relatif donc soit vous allez sauver le système et vous allez vous finir ruiné par l'inflation ou en tout cas vous allez prendre très cher à cause de l'inflation soit vous finissez par vraiment convaincre l'inflation et si vous faites ça vous faites tomber le système parce que vous avez trop de dettes dans le monde et que ces dettes ont besoin de taux bas pour se refinancer et donc cette espèce de jeu de chat et de la souris entre les taux et l'inflation peut durer un petit peu c'est pour ça qu'à mon avis on rentre dans une époque de stagflation qu'il va y avoir de l'inflation et de la stagnation ces prochaines années et à mon avis on finira en hyperinflation mais est-ce que ce sera dans un an dans deux ans dans trois ans je ne sais pas mais a priori les banques centrales vont faire le choix du système mais elles sont les turiféraires allez c'est tout que je voulais dire pour aujourd'hui j'espère que cela vous aura intéressé et moi je vous dis à votre bonne fortune c'est tout